Que ta gloire descende et envahisse le lieu, que ta gloire naissante pour la liberté, que les cieux sourds et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons t'enrer. Alléluia! Amen! Quel Dieu merveilleux nous servons. Aujourd'hui nous revivons. Il nous a appris à ses pieds hier soir. Il nous a conduits à ses pieds et il nous a revêtus de grâce. Aujourd'hui à nouveau il nous a ramenés pour nous faire avancer. Quel Dieu glorieux! Élevons nos voies victorieuses vers le ciel ce soir. Et magnifions ce Dieu. Il mérite toute la gloire. Il mérite toute la louange. Père nous te disons merci. Nous te remercions. Pour le revêtement de grâce du premier jour. Aujourd'hui c'est la deuxième soirée. Une nuit de réveil. Nous te disons merci Père. Nous ne pouvons pas te célébrer suffisamment. Nous ne pouvons que toujours te célébrer. Béni soit ton nom. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Papa. Au nom de Jésus Christ. Maintenant demandez quelque chose pour ce service. Père que ce soir soit mon soir. Donne-moi une autre rencontre ce soir. Que cette soirée compte pour moi. Fais de moi une autre personne ce soir. Accorde-moi une rencontre Seigneur. Que cette soirée soit ma soirée. Papa je refuse de repartir la même personne. Je veux entendre ta voix. Je veux recevoir de toi. Papa je veux t'entendre me parler. Papa je veux t'entendre me parler. Accorde-moi une rencontre ce soir. Merci Père gracieux. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus. Nous avons prié. Nous avons prié. Doux et tendre Saint-Esprit de Dieu. The chief custodian of the church. Garant de l'église. Nous sommes venus souper aux pieds de notre Seigneur Jésus ce soir. Tu connais les besoins de tout un chacun. Et satisfais chacun de nos besoins. Say the cat is free tonight. Libère les captives ce soir. Say the bomb loose tonight. Télis les liens ce soir. Restore les destinées ce soir. Que les afflictions soient humiliées ce soir. Clothe everyone with our glory tonight. Reveillez chacun de ta gloire ce soir. Et nous faisons le vœu de retourner toute la gloire au Père. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Je décrois afin que toi seul sois manifesté. Au nom précieux de Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Acclamons le Seigneur. Pouvez-vous s'il vous plaît. Assez-vous. And please be seated. De la part de Jésus Christ, le chef de l'église. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. A cette deuxième soirée de rencontre. Souvenez-vous. Le Dieu de la onzième heure. Vous visitera. La onzième heure. C'est l'heure de la faveur. D'autres ont travaillé depuis le début de la journée. Et la onzième heure qui est l'heure de la fermeture. Et là ils sont entrés. Et ils ont reçu la même récompense. La faveur. Je vois la faveur. Je vois la faveur sur la nature répandre pour quelqu'un ce soir. Lorsque le ciel vous exhauste. Aucune force sur terre ne peut vous arrêter. Au nom de Jésus. Notre série d'enseignement comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Les prophéties Ce ne sont pas des paroles religieuses. C'est la parole de Dieu. Qui sont soutenues par la parole de Dieu. Soutenues par l'intégrité de Dieu. Il dit je vais magnifier ma parole au-dessus de mon nom. Et l'intégrité de Dieu est soutenue dans sa parole. Mais pour voir la parole prophétique s'accomplir dans vos vies et ma vie. Nous devons comprendre la place de la louange. Les paroles prophétiques ne sont pas des paroles simples. Les paroles prophétiques ne sont pas celles du pasteur. Le pasteur n'a aucune parole en lui-même. Il peut dire par ma parole. Mais si celui qui confirme n'a pas confirmé. La parole n'est qu'un simple bruit. Esaïa 44 verset 26 Il confirme la parole de ses serviteurs. Et il performe ce canon de ses messagers. Et c'est donc l'intégrité de Dieu qui est derrière chaque parole prophétique. Ce n'est pas une question d'un pasteur puissant. Il s'agit d'un Dieu tout puissant. Le Dieu le plus puissant. Le créateur qui n'a jamais été créé. Et c'est sa puissance qui est derrière la prophétie. Donc vous devez comprendre quand on parle de prophétie. On parle de la puissance véritable de Dieu. La parole qui sauve et qui scelle. La parole qui dit et qui voit. Genèse chapitre 1 verset 1 à 31 Et Dieu dit Et Dieu a vu Dieu a dit Et il a vu Et à la fin Tout a été parfait. Donc toute parole prophétique que vous recevez Vient de ce Dieu qui dit Et qui voit Et ce que Dieu a déclaré dans votre direction Aucune force Ne peut arrêter cela à s'accomplir. Ils peuvent combattre cela Mais ils ne peuvent pas arrêter. Une prophétie a été déclarée Une vierge portera un enfant Et son nom sera appelé merveilleux conseiller Roi des rois Esaïe 9 C'est une parole prophétique Et lorsque le fils est né Trois hommes sages Ont entendu Par un signal divin Ils sont venus adorer Ils ont rencontré Hérode Hérode a dit Allez-y adorer Venez me dire Parce que je vais aussi aller adorer Vous le savez Et Hérode a dit Que tous les enfants Les garçons Il a découvert Quand l'enfant est né Il a calculé Au bout de deux ans Il a dit Tout enfant deux ans En descendant Deux ans 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 Mais est-ce que l'enfant A été tué Parce que c'est un enfant prophétique Vous pouvez persécuter les prophéties Vous ne pouvez pas arrêter les prophéties L'homme qu'on appelle Samson Une prophétie a été déclarée à son sujet Tu serais un Nazaréen depuis le sein de ta mère Ne bois pas d'alcool Ne touche pas ce qui est mort Sois sanctifié pour Dieu Sois sanctifié pour Dieu Et tu délivras les enfants d'Israël des mains des Philistins Et il est venu Un jour Il a pu utiliser l'os Pour tuer environ 3000 hommes Un homme Mais il vivait une vie de vagabond Il n'avait pas encore fini sa mission Il vivait de façon vagabonde Ne touche pas mais lui il touchait Ne bois pas lui il buvait Ne parle pas lui il partait Jusqu'à ce qu'il a perdu même ses yeux Et il a été emprisonné Un racheteur Un rédempteur En prison Il y a une prophétie Cet homme va délivrer Israël De la main des Philistins Dieu n'a pas changé sa parole La prophétie est établie Mais là-bas en prison Il a prié Oh Dieu Une fois de plus Donne-moi la force Et la Bible dit Les gens qu'il a tués Dans ce jour-là Étaient plus nombreux Que ceux qui lorsqu'il était vivant Dieu ne lui a pas demandé de mourir avec ses ennemis Mais c'est sa vie vagabonde Qui a fait qu'il meure avec ses ennemis Mais entre-temps La prophétie doit être accomplie Les enfants du Reine doivent être délivrés Quelqu'un écoutez-moi Là où votre destiné a été lié Ces trois jours n'arriveront pas à l'automne Jusqu'à ce que votre destiné soit libéré Quelqu'un écoutez-moi Avant le 10 de ce mois Vous allez expérimenter la faveur de la 11e heure La visitation de la 11e heure Ce que vous pensez qu'il n'est pas possible Mais par la main de Dieu Cela sera rendu possible pour vous Les hommes vous demanderont Comment est-ce que cela s'est produit Et qui vous a projeté Qui a avancé votre dossier Qui vous a défendu Dieu est sur le point de vous défendre Au nom de la prison de Jésus In the mighty name of Jesus Et c'est le prophétie pour quelqu'un Là où on écarte les dossiers des hommes Le ciel va pousser votre dossier Entre maintenant et le 10 novembre Par cette visitation divine Le ciel va faire avancer votre dossier Le ciel avancera votre dossier Pour des portes surnaturellement ouvertes Au nom de la prison de Jésus In the mighty name of Jesus Hallelujah Amen Continuons là où nous sommes arrêtés hier Qu'est-ce que les prophéties? Les prophéties ont une capacité interne A s'accomplir d'elles-mêmes Elles ont une capacité en elles-mêmes De s'accomplir Esaïe 55 verset 10 à 11 Comme la pluie Et la neige descend des cieux Et il ne retourne pas Sans avoir arrosé La terre ainsi en est-il de toute parole Qui sort de la bouche de l'éternel Tout ce que Dieu a déclaré vous concernant Si vous pouvez vous aligner à cela Tout comme la pluie descend du ciel Et ne retourne pas sans avoir arrosé la terre Et donc la parole de Dieu vous concernant Ce n'est pas vide de sens Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans votre vie Jusqu'à ce qu'elle fasse prospérer l'oeuvre de vos mains Jusqu'à ce qu'elle restaure votre santé Jusqu'à ce que cette parole restaure votre gloire Amen Luke chapitre 1 verset 34-35 Luke chapitre 1 verset 34-35 Et il dit aux anges Marie a dit aux anges comment cela va-t-il arriver ? Je ne connais pas d'homme Et l'ange a dit La puissance du très haut La puissance du très haut Quelqu'un l'écoute de ma voix ce soir Vous vous posez la question Comment est-ce que cela arrivera ? Comment est-ce que cela va se produire ? La puissance du très haut va accomplir cela pour vous La puissance du très haut va accomplir cela pour vous Il n'y a rien que la puissance d'en haut ne puisse faire pour vous Il a envoyé Jérémie vers le potier Il a dit observe Je veux t'enseigner quelque chose Il a modélé l'argile Il n'a pas aimé le vase Il a brisé le vase Il a de nouveau Façonné le vase et il n'a pas aimé Il a remodélé Jusqu'à ce qu'il arrivait S'il arrivait à son goût C'est ce que la puissance du très haut fait Dieu a la capacité De changer Change 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 Until he get to your desire Jusqu'à ce que ça arrive à votre désir Until his words are fulfilled Jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse I see God changing every situation Et je vois Dieu changer toute situation Until his words are fulfilled in your life Jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse dans vos vies In the name of Jesus Christ Dans le nom de Jésus Christ It is important to understand Il est important de comprendre God speaks according to his capacity Dieu parle selon sa capacité Not our weakness Pas selon nos faiblesses Not our strength Pas notre force God speaks according to his own capacity Dieu parle selon sa capacité According to his own capacity Selon sa capacité à lui Second King chapter 7 Deux rois chapitre 7 Versets 1 à 2 Et l'homme de Dieu s'est tenu Debout en disant demain à 7 heures Il y aura d'abondance de nourriture Il y aura de la nourriture en surplus Et là il n'y avait pas de nourriture dans le pays Mais un professionnel Un économiste professionnel En fait même conseiller économique national By his professionalism Selon sa en son professionnalisme Verset 19 Au verset 19 Et il a répondu à l'homme de Dieu Comment est-ce que cela va arriver Et même si L'éternel fera des fenêtres au ciel Et commence à faire tomber la nourriture Ce que tu dis n'arrivera pas Ce que tu as dit ne va pas arriver L'homme de Dieu a dit ok Tu verras Mais tu ne vas pas y goûter Écoutez-moi Les lépreux Des rejetés Des gens avec aucune importance Ils ont été envoyés dans le désert Ils ne sont plus importants pour le pays En fait même leur présence est contagieuse Leur apparence même est contagieuse Il n'y a rien de bon dans leur vie Selon le standard du monde Mais ce sont eux Qui ont secouru un pays N'avez-vous pas entendu La révérence 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 Le corbeau La révérence Un oiseau très radin Was bringing food for Elijah A m'énaux de la nourriture à Eli Écoutez-moi Peu en point de là où vous êtes maintenant Quelque chose de bon arrive sur votre chemin Quelque chose de bon arrive sur votre chemin Dieu le fera encore dans ma vie Dieu le fait encore dans ma vie La force qui a créé le monde J'entends cette force me dire qu'elle a plein de bonnes choses sur ma voix Dieu le fait à nouveau dans votre vie Dieu le fait à nouveau dans votre vie Dieu le fait encore dans votre vie La force qui a créé le monde Je peux entendre Cette fois me dire quelque chose de bon arrive à ma direction Et Dieu fait encore quelque chose de nouveau dans vos vies Amen Lepers Que Dieu a utilisé Pour accomplir sa parole Dieu peut utiliser n'importe quoi pour accomplir sa parole dans votre vie Il peut utiliser tout Il peut utiliser le climat Et même cette personne qui a dit vous n'allez pas vous élever Cette personne ne saura même pas quand elle va prendre votre dossier pour l'emmener au prochain niveau Jérémie 32 verset 17 Oh Seigneur tu as fait les cieux et la terre Par ta grande puissance et par ton bras étendu Rien n'est étonnant de ta part Il n'y a rien que tu ne puisses faire à briseur de protocole Pour quelqu'un ce soir Dieu va contourner des protocoles pour votre témoignage Dieu contournera des protocoles pour votre témoignage Et donc toutes les paroles prophétiques que nous recevons Et croyons Suscite de l'espoir Suscite de l'espoir Amen Il y a de l'espoir pour un arbre S'il a été coupé Mais il n'a pas été déraciné Et à nouveau il va germer Il va toujours germer Job a dit un homme vivra-t-il Lorsqu'il meurt Mais toute mon existence J'attendrai Jusqu'à ce que mon changement arrive Je ne connais pas votre état actuellement Mais le changement arrive Le changement arrive Le changement arrive Ne permettez pas au diable de voler votre espoir Ne permettez pas aux circonstances, aux conditions Et ceux que vous voyez de voler votre espoir Romains 4, 18 Parlons d'Abraham Espérant contre toute espérance Il crut Dans cet état de désespoir Il avait de l'espoir Dans cet état de désespoir Il était rempli d'espoir Je ne sais pas qui est dans cet état de désespoir ce soir Ce n'est pas votre fin Ce n'est pas votre fin Ce n'est pas votre fin Quelque chose de bon va sortir de vous Quelque chose de grand peut toujours sortir de vous Quelque chose de glorieux peut toujours sortir de vous Ce n'est pas votre fin Ce n'est pas votre fin Il a dit contre tout espoir Il crut En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations Selon ce qui lui a dit Fait été dit Telle sera ta postérité Alléluia Amen Et Romains 15, 4 Tout ce qui a été écrit d'avance L'a été pour notre instruction Afin que vous compreniez le Dieu que vous servez Afin que vous soyez patient Jusqu'à ce que votre témoignage naisse Tout ce qui a été écrit dans la Bible A été écrit pour votre vie Écrit pour sécuriser votre destinée Avant d'appeler un homme docteur Il a lu des livres Et il a été confirmé Un avocat a fait des études Et sous la base de ses études Et il a cru en ces études Et il a été testé sur la base de ses études Et il a été confirmé avocat Pourquoi est-ce que je ne serai pas appelé homme de Dieu selon cette parole C'est la parole de toutes les paroles C'est le livre de tous les livres Lorsque vous trouvez une vision en solide Vous recevez une parole prophétique de solide Et vous y croyez Vous devenez cette parole Il n'y a aucun docteur Qui peut être confirmé docteur S'il ne croit pas en ce qu'il a étudié Aucun avocat ne va être confirmé avocat S'il ne croit pas en ce qu'il a étudié S'il croit en cela Il le devient Lorsque vous croyez en la parole de Dieu Vous devenez cette parole Aucun démon Ne peut faire chanceler cet homme Pourquoi ? Vous ne pouvez pas faire chanceler Dieu Vous demandez à Dieu Psalm 82,6 Il a dit vous êtes des dieux Vous tous êtes fils du Très-Haut Les boucs donnent naissance à des boucs Les chiens mettent bas des chiens Les hommes donnent naissance aux hommes Et Dieu donne naissance à des dieux On ne peut pas changer cet homme Toutes choses produisent selon son genre Donc si je suis né de nouveau Ça veut dire que je suis né de l'esprit De quel esprit on parle ? Mais l'esprit de Dieu Donc vous êtes né de l'esprit de Dieu C'est pourquoi il a dit quiconque est né de Dieu 1 Jean 5,4 Quiconque est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde Quiconque est né de Dieu Bien-aimé, de qui êtes-vous né ? De qui êtes-vous né ? Donc vous avez triomphé du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi Ça veut dire que vous devez croire en cela De la même façon que l'avocat croit en ce qu'il a étudié Et il devient l'avocat De la même façon que le docteur croit en ce qu'il a étudié Et il devient le docteur Vous devez croire en la parole de Dieu Pour devenir des dieux sur terre Vous êtes Dieu sur terre Il a dit que vous allez mourir ignorant Il y a deux choses qui tuent le corps de Christ L'ignorance et le péché Mais le pire dans tout ça C'est l'ignorance Parce que le péché On sait à qui ça appartient Mais l'ignorance Vous allez poser la question à Dieu Mais pourquoi ? Mais pourtant je vis une vie de justice Je pensais que j'étais chrétien Non, non Vous ne savez pas qui vous êtes C'est pourquoi le diable dit qui vous n'êtes pas Oséa 4,6 Il dit mon peuple périr Parce qu'il lui manque la connaissance Mon peuple, mon peuple Pas mes ennemis Donc connaître qui vous êtes C'est la fondation pour votre domination sur terre Jusqu'à ce que vous croyez à toute parole Que Dieu a déclaré à votre sujet Vous ne pouvez pas être des dieux sur terre Exode chapitre 6 La fin de ce chapitre Pharaon a dit à Moïse Quel est ce Dieu pour que je crois en toi ? Et Moïse s'est enfoui Et Dieu a regardé Moïse Si je laisse Moïse Il va frustrer la mission que j'ai pour lui Et Dieu descendu au chapitre 7, verset 1 Et Dieu dit à Moïse Voici Je te fais Dieu pour Pharaon Et dans la force Et dans la force Qui t'effraie J'ai fait de toi le Dieu De ces sorciers sorcières-là De ces puissances occultes-là De ces hommes méchants de vos familles Dans votre quartier J'ai fait de vous des dieux 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 comment est-ce que la louange facilite l'accomplissement des prophéties? Nous ne louons pas Dieu pour ce qui s'est produit, mais nous louons Dieu pour que les choses arrivent. Nous ne louons pas Dieu seulement pour ce qui s'est passé, mais nous devons louer Dieu pour que les choses arrivent ou se produisent. Dis-le, les preuves ont vu Jésus parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de lui à cause de la loi. Ils ont crié de loin et Jésus a dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et au verset 19, verset 17, lorsqu'ils ont quitté Jésus, ils ont été purifiés. Il y a une différence d'être purifié et être guéri. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ont été purifiés, ils ont disparu. Mais un seul est revenu. Et Jésus a dit « N'étaient-ils pas dix ? » Où sont les neuf autres ? Ils ne sont pas venus rendre grâce. Ce n'est que cet homme-là. Lorsque le lépreux est purifié, on voit encore ces cicatrices. L'affliction n'est plus là. Mais Jésus a dit « Tu es rendu parfait. » Être rendu parfait, c'est-à-dire que tout est renouvelé. Comme s'il n'avait jamais vu la lèpre avant. Ce qui est arrivé à Amman, Lorsqu'il s'est trempé dans l'eau, la septième fois, la Bible dit que sa peau était comme celle d'un bébé. Aucun signe qu'il avait été lépreux. C'est ce qu'on appelle être rendu parfait. Le corps était comme celui d'un bébé. Donc, neuf ont été purifiés parce qu'ils sont venus apprécier les cicatrices. Les marques d'un ancien lépreux sont partis avec eux. Mais celui qui est venu célébrer qui est venu dire « Merci, Seigneur ! » a été rendu parfait. Selon l'ordre de Naman, c'est-à-dire que son corps est devenu comme celui d'un bébé comme s'il n'avait jamais eu la lèpre avant. Quelle que soit la lèpre spirituelle que vous portez, peu importe ce qui dérange votre vie, ce soir, j'ordonne votre guérison totale et de la guérison à la perfection. De la guérison à la perfection. Dans le nom de Jésus. Je suis allé évangéliser au Togo. J'ai rencontré un homme. Ah oui, la chapelle de vainqueur. Il a dit « Oui, je suis allé là-bas. J'ai été guéri d'une maladie terrible. Mais une autre maladie terrible encore m'a affligé. Je dis « C'est quand la dernière fois que tu es allé ? » Lorsque j'étais guéri, je ne suis plus parti là-bas. Je dis « C'est pourquoi le diable est revenu avec une autre maladie ? » C'est la vérité de la vie. Les hommes croient au fait d'utiliser Dieu. Dieu est tellement grand pour qu'un homme l'utilise. Les hommes pensaient avoir utilisé Jésus. Ils n'ont plus besoin de revenir à lui. Je n'ai plus besoin de lui dans la vie. Mais un seul a dit « Non. » Je veux l'apprécier. Et il a obtenu sa perfection. Quelqu'un ici obtient sa perfection ce soir. Oh non, prie son de Jésus. In the mighty name of Jesus. Psalm 67, verset 5-7. Psalm 67, verset 6 à 8. Que les peuples te louent, oh Dieu. Que tous les peuples te louent. Alors la terre donnera son fruit. Et Dieu, notre Dieu, apprenez à personnaliser Dieu. C'est de là où ma prière revient. « Abba Père, mon Père. » Parce que quand vous l'appelez Dieu, c'est un nom universel. Mais quand je dis « Abba Père. » C'est-à-dire que je l'appelle mon Père à moi. Écoutez ce que cet homme dit. Et donc notre Dieu, il dit. « Nous bénis. » Il nous bénit. « Que le peuple te loue, oh Seigneur. » Et la terre donnera son fruit. « Vous ne louez pas pour décroître. » « Vous louez pour croître. » « Vous ne louez pas pour décroître. » « Vous louez pour augmenter. » « Et je vous vois augmenter. » « Je vous vois croître. » Parce que la louange est unique pour Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour lui-même. Mais une seule chose qu'il ne peut pas faire pour lui-même, c'est la louange. Il ne peut pas se louer lui-même. C'est la seule chose qu'il ne puisse faire pour lui-même. C'est pourquoi la louange est unique. Et c'est pourquoi Lucifer occupait cette position-là. C'était un ange unique. Parce qu'il était le seul qui faisait pour Dieu ce que Dieu ne pouvait pas faire pour lui-même. C'est pourquoi il était unique. Et Lucifer a regardé à cela. Il a vu la singularité de la louange. Il a dit si Dieu ne peut pas faire ça pour lui-même. Ça veut dire que je peux donc le détrôner. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour lui-même. Sommes-nous ensemble? Et Dieu l'a détrônisé. Lorsque Dieu l'a détrôné, il n'a plus donné cette position à notre ange. Mais cette position n'est pas vacante. Et Dieu a regardé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais réserver cette position à moi-même. Je vais réserver cette position à moi-même. Il a dit faisons-nous que l'homme. À notre image. À notre likeness. À notre ressemblance. Sous-en-je m'ont déçu. Je ne vais plus donner cette position à un ange. Que je reproduise mon image. Que je reproduise mon image. Que je reproduise ma ressemblance. Et que je lui donne cette position. C'est pourquoi nous sommes les ennemis par excellence de Lucifer. Esaïa 43, il a dit, « These people have vived for myself. » Esaïa 43, il a dit, « Ce peuple que je me suis formé moi-même. » Ils chanteront mes louanges. « These people have vived for myself. » Ce peuple que je me suis formé moi-même. Ils chanteront mes louanges. Parce que nous sommes sortis de lui. Pour occuper la position de la louange. Donc lorsque vous échouez à ne pas louer Dieu. Vous avez échoué dans votre première mission qui donne notre existence. Toutes les autres choses sont secondaires. La louange est la raison première de notre existence. « These people have vived for myself. » Le peuple, je me suis formé pour moi-même. Et ils chanteront mes louanges. Nous devons chanter les louanges de Dieu. Et plus vous chantez les louanges de Dieu, plus vous êtes revêtus de sa gloire. Il n'y a aucune louange que vous offre à Dieu qui soit laid. Tout homme qui loue, toute femme qui loue Dieu, sont toujours beaux et belles. Est-ce que vous pouvez louer Dieu, sourire et puis paraître vilain ou vilain ? À chaque fois que vous louez Dieu sincèrement, vous revêtez la gloire de Dieu. Et là, la divinité habite en vous. Je vois quelqu'un changer de niveau ce soir. Je vois quelqu'un changer de niveau ce soir. Oh non, prie son de Jésus ! In the mighty name of Jesus. Vous n'avez pas besoin de voir avant de commencer à le louer. Que la parole de ma bouche et la méditation de mon cœur soit acceptable à tes yeux. Oh Seigneur ! Lorsque la méditation de votre cœur sont couronnées de pensées d'action de grâce, des pensées qui glorifient Dieu, ça c'est un homme qui est revêtu de la louange. Un cœur reconnaissant est une vie de grande... Un cœur de reconnaissance est une vie remplie de louanges. Un homme qui est rempli de louanges va toujours recevoir la louange des hommes. Ce n'est pas une question de l'homme. C'est au sujet de la nature spirituelle de la louange. Vous ne pouvez pas louer Dieu et regresser. La louange vous fait augmenter. La louange vous fait avancer. La louange vous fait progresser. La louange vous glorifie. La louange vous introduit. La louange vous magnifie. Il y a des gens au Nigeria, c'est la tribu des Yorobas. Ils sont très bons dans la louange. Lorsqu'ils commencent à faire sentir vos louanges. Si vous n'êtes pas attentif. L'argent que vous avez pour votre transport pour aller à la maison. L'argent même pour le carburant. Vous allez déverser sur ces gens-là. À cause de la puissance de la louange. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes. Apprenez à louer Dieu. Et j'ai médité sur la vie de cet homme de louange. Il y a des anges dans le ciel. Et il dit 24 heures sur 24, le Seigneur est saint, 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 saint. Et je lui ai demandé à l'esprit, pourquoi est-ce que ma louange est plus importante que la leur ? Parce qu'il a dit, ces gens-là, ils ne sont pas confrontés à des défis de la vie. Il dit, parce que votre louange qui émerge des défis de la vie, vous méprisez les défis de la vie, vous méprisez les défis de la vie, et vous louez Dieu. Et donc, votre louange est plus unique que ces anges dans le ciel qui crient Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a tellement de choses qui combattent la louange ici. Mais en dépit des attaques auxquelles je suis confronté, je dois louer Dieu d'abord. Regardez Abraham, avec toute la moquerie, toute la moquerie, un homme impuissant. Il s'appelle père des nations. Pas d'enfant. Elle s'appelle mère des nations. Aucun enfant. Mais la Bible dit qu'il n'a pas chancelé. En dépit de la honte qui l'entourait, il rendait gloire. Ça, c'est la louange qui est acceptable au ciel. Et vous ne pouvez pas louer Dieu dans cette calamité. Et ne pas être revêtu de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas être revêtu de la gloire de Dieu et demeurer la même personne dans la vie. Il est bon de connaître quelqu'un que quelqu'un puisse faire avancer votre dossier. Mais c'est encore mieux de connaître Dieu. Si les hommes portent vos dossiers haut, ils peuvent déposer. Mais si Dieu porte vos dossiers haut, il ne peut pas les déposer. La louange sécurise les retombées de nos semences et s'inclure et s'inclure l'assement de notre énergie, temps et ressources. La moisson des âmes, la prière et tout autre effort pour l'avancement du royaume. que vous donniez aux nécessiteux, vous donnez pour la promotion du royaume, que vous donnez à des autorités supérieures, faites-le avec un cœur joyeux de louange. Sommes-nous ensemble ? Faites-le avec un cœur joyeux. C'est de cette façon que vous pouvez sécuriser vos retombées. Il y a des titres que nous avons qui m'ont réussi sur terre. Ils sont encore venus. Le pasteur nous a dit que si on ne donne pas la dîme, la vie sera difficile pour nous. Moi, je n'aime pas le pasteur, là. Il va toujours créer la peur dans mon cœur. Il a commencé à créer la peur dans mon cœur, encore. Avant que quelque chose arrive, je vais déjà au... Cette dîme-là n'est qu'une perte, en fait. Elle ne va nulle part. Elle ne va nulle part. Et j'ai dit à mon épouse, je ne vais pas donner une autorité supérieure parce qu'elle est autorité supérieure. Et je donne une autorité supérieure parce que c'est une semence qui va me revenir. parce que je ne vais pas vous allez m'oppresser et ça va passer. Le pasteur va me comprendre de quoi je parle. Je ne vous donne pas parce que vous êtes une autorité supérieure. Ça ne va pas me donner la bénédiction. Ce que je donne parce que je sais ce que je fais. si vous voulez m'oppresser parce que je ne vais pas faire une semence, vous allez m'oppresser et ça va passer. Ce n'est pas une question d'oppression. Plus tu m'oppresses, plus moi j'augmente. je vois le ciel changer les circonstances de quelqu'un. Joël chapitre 1 verset 12 dit que tout a séché. Tout a séché. Parce que la joie avait cessé au milieu des hommes. Ce ne sera pas votre cas. ce qui peut avoir séché dans votre vie. Je vois cela être restauré maintenant dans le nom de Jésus. Ce que le Dieu a mené à sécher dans votre vie par les plaintes et les mouilles. Je vois le ciel vous restaurer. Je vois le ciel vous restaurer. Tenez-vous sur vos pieds ce soir et du fond de votre coeur. s'il n'y a rien que vous pensez vous ne devez pas apprécier Dieu. Appréciez-le pour le souffle. Appréciez-le pour le souffle. Appréciez-le parce que vos mains fonctionnent. Vos mains. Vos pieds. Vos yeux. Vous êtes en train tout le travail. Vous pouvez entendre la parole de Dieu maintenant. Vous êtes au sanctuaire. Pas dans une morgue. S'il n'y a pas de raison pour apprécier Dieu. Appréciez-le. Vous ne pourrez pas être dans un mortuaire. Retenez toute la gloire ce soir. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur. Papa, nous te célébrons. Béni soit ton nom. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout marche pour nous. Tout marche pour nous. Tout marche pour nous. Tout marche pour nous. Tout ce qui semble ne pas marcher. Ce n'est qu'une question de temps. Tout marche pour nous. Parce que tu travailles pour nous. Tu possèdes tout Nous ne sommes que des garants Et nous sommes venus te dire merci ce soir Nous sommes venus te dire merci ce soir Venus te dire merci ce soir Venus te dire merci ce soir Venis soit ton nom Seigneur Merci Père Au nom de Jésus Plus jamais votre bouche sera vide de louange Au nom de Jésus Christ Bien-aimés peu importe ce à quoi vous êtes confrontés Rendez-lui grâce Appréciez-le Et là la solution viendra Ne jamais laissez place à la dépression Lorsque le diable attaque avec la dépression Répondez avec la louange Répondez avec la louange Sommes-nous ensemble ? Merci Seigneur Et ce soir nous allons danser Nous allons danser cinq minutes Mais avant de le faire Vous êtes là La louange vient du coeur Vous savez dans votre coeur Vous n'êtes pas avec Jésus Votre coeur n'est pas fixé à Jésus Même vous venez à l'église Mais dans votre coeur vous n'êtes pas sûr que vous êtes avec Jésus Ce soir Vous voulez dire Jésus Je t'ouvre mon coeur Entre dans ma vie Sois mon Seigneur et Sauveur Vous voulez faire cette prière ce soir Votre main droite sous la poitrine Et levez la main gauche Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Je viens à toi ce soir Tout comme je suis Un pécheur Je ne peux m'aider moi-même Tu es mort pour moi Jésus Ton sang a coulé pour moi Et tu es ressuscité pour moi Je t'ouvre mon coeur ce soir Entre dans ma vie Sois le Seigneur de ma vie Sois mon Sauveur Merci Jésus Christ De m'avoir libéré A partir de ce soir Je suis né de nouveau Je suis sauvé Je suis délivré Au sujet de ma vie Satan tu as perdu Au nom de Jésus Amen Félicitations Vous avez fait cette prière Quittez votre ciel Je venez devant Que Dieu vous bénisse Quittez votre ciel Je venez devant Venez vers l'hôtel Nous allons sceller la prière Que Dieu vous bénisse Peu importe là où vous êtes Vous avez fait cette prière Avec moi Faites vite Rapidement Nous allons tous ensemble Venez ce soir Venez venez C'est une décision personnelle Ce n'est pas le sujet d'une personne Vous avez fait cette prière Venez Que Dieu vous bénisse Venez Alléluia Amen Et maintenant Nous allons prier Père Au nom de Jésus Je reçois le revêtement de puissance Et le vêtement de louange Je laisse la mertume Je reçois un vêtement de louange Un vêtement de louange Revers moi de ton vêtement de louange Merci Père Béni soit ton nom Merci Seigneur Au nom de Jésus Nous avons prié Nous allons prendre la communion Après avoir pris la communion Nous allons danser Et en dansant ce soir La terre produira pour vous Au nom de Jésus Au nom de Dieu le Père Le Fils et le Saint-Esprit Cette table est déclarée béni Et sanctifiée Père nous croyons Que c'est le corps de Jésus Qui a été brisé pour nous Afin que notre corps ne soit pas brisé Nous prenons cela avec cette compréhension spirituelle Au nom de Jésus Christ Père nous croyons Que c'est le sang de Jésus Christ Qui a coulé pour nous Et nous a racheté Et restauré notre domination Nous ne serons plus victimes Des attaques sataniques Avec cette compréhension spirituelle Nous croyons Et nous te disons merci Père précieux au nom de Jésus Et par cette communion ce soir Votre héritage perdu sera restauré Votre joie et paix Votre gloire sera restauré Votre gloire sera restauré Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Au nom de Jésus Prenez assiette Après avoir pris la communion Nous commençons avec la louange Avec la joie nous le célébrons Rabi ne change pas Rabi ne change pas Il est le même